Allez, 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 on simplifie les choses cette année, ok? Donc, moi je vais t'aider à penser simple, ok? Les trois choses sur lesquelles tu peux porter ton attention cette année. Si tu es un entrepreneur, si tu as déjà peut-être une entreprise, mais tu te demandes comment, tu sais, comme surélever les choses, ou peut-être un projet qui va devenir une entreprise, ok? Première chose, sur quelle plateforme digitale est-ce que tu peux passer ton temps à publier ton contenu signature? Ce que j'appelle le contenu signature, c'est en fait le travail sur lequel toi tu travailles dans ton milieu d'expertise, tes croyances, pourquoi tu fais ce que tu fais et justement toute la recherche et l'expertise que tu développes, tu vas la partager sur cette plateforme-là, ok? Donc, numéro un, quelle va être ta plateforme et ton contenu signature? Numéro deux, il va te falloir un système pour capturer, collectionner, lister tes e-mails. Le but du jeu en ligne, c'est de faire « Wouh, j'existe, venez me voir, je peux t'aider, je peux t'aider à transformer ta vie personnelle ou professionnelle. » Hop, ils explorent tout ton écosystème digital en ligne et là, ils te donnent leur e-mail, ok? Rentre dans ton écosystème plus profondément pour que tu puisses, via les e-mails, leur vendre tes programmes, tes services ou tes produits. Donc, numéro trois, évidemment, il va te falloir une offre très claire, un produit, un programme, un service que tu vends, agrémenter d'autres choses, ce qu'on appelle une offre. Donc, ne te casse pas trop la tête avec ça, mais trop de mes élèves m'arrivent avec toutes sortes de choses. Moi, j'étais exactement comme ça avant. Donc, quelle est la chose que tu peux vendre cette année en faire la promotion à travers du contenu gratuit sur ta plateforme digitale signature. Donc, ça peut être tout simplement, ok, une chaîne vidéo. Donc, ça peut être une chaîne YouTube ou ça peut être tout simplement la chaîne, une vidéo que tu publies sur YouTube, sur Facebook Watch et sur IGTV. C'est la même vidéo. Ça peut être un blog, ça peut être un podcast. Tu choisis la plateforme qui va être celle qui porte ton contenu. Le but de tout ça, c'est d'attirer les gens, oui, vers ton contenu, mais ensuite de les faire voyager vers ta liste d'email pour que tu puisses leur offrir la solution qu'ils recherchent depuis le début, c'est-à-dire ton offre. J'espère que ça t'aide et que ça démystifie les choses à mettre en place dans une entreprise. Mais en gros, c'est ça, une offre, un email et puis une plateforme signature. Et tu harnaches tout ça. Ensuite, tu ajoutes la source de publicité, Facebook ou Google ou toutes les autres publicités que tu peux faire digitalement. Et voilà, tout simplement. Alors, ça prend du travail, yes. Mais c'est pas plus compliqué que cela. À bientôt !